Première lettre à Timothée Introduction Le nom de Timothée est souvent cité dans le livre des Actes et dans les lettres de Paul. En effet, Timothée a été un compagnon de travail de Paul. Il l'a accompagné dans beaucoup de ses voyages. Paul lui a confié plusieurs missions difficiles, en particulier à Thessalonique et à Corinthe. Deux lettres sont adressées à Timothée. Elles sont écrites quand les fondations de la foi chrétienne sont déjà posées. Il s'agit maintenant d'organiser les églises et de rendre leur foi plus forte. La première lettre donne des conseils aux chrétiens, aux responsables de communauté et à Timothée lui-même. Un certain nombre de chrétiens enseignent des erreurs. Il pense que le monde matériel est mauvais. C'est pourquoi il rejette le mariage et le fait de manger certains aliments. Or, tout ce que Dieu a fait est bon. Timothée doit rappeler cela aux chrétiens. Les communautés chrétiennes se sont organisées. Elles ont des responsables. Ce sont les chefs des communautés, les diacres, qui les aident et assurent le service des pauvres et des malades, et les anciens qui président les assemblées et enseignent. Ces communautés ont besoin de vivre dans le calme et d'être acceptées par la société. L'auteur de la lettre donne des conseils pour le culte et la prière. Chapitre 2 Il indique aussi comment les responsables de l'église doivent vivre. Chapitre 3 Timothée est fils d'un père grec et d'une mère chrétienne d'origine juive. Il a été formé par Paul et il est pour lui comme un fils. Il est devenu un dirigeant responsable d'église. La lettre l'invite à rester un bon serviteur de Jésus-Christ. Elle lui indique comment prendre soin des différents membres des communautés et ce qu'il doit enseigner et recommander à chacun. Chapitre 4 à 6 Chapitre 1 Salutations Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu notre Sauveur et le Christ Jésus notre espérance m'en ont donné l'ordre. Timothée, c'est à toi que j'écris, toi qui es pour moi un vrai fils dans la foi. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur te bénissent, qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Attention à ceux qui enseignent des erreurs. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela. Qu'ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes d'ancêtres. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas le projet de Dieu connu par la foi. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Certains ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment avec tant de force. Oui, nous le savons. La loi de Moïse est bonne si on s'en sert comme il faut. Comprenons une chose. La loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir, pour les révolter, pour les méchants et pour les pécheurs. La loi est pour ceux qui ne respectent pas Dieu ni les choses de Dieu, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins. La loi est pour les gens qui ont une vie immorale, pour les hommes qui couchent avec des jeunes gens, pour les marchands d'esclaves. La loi est aussi pour les menteurs et ceux qui font des serments faux. Elle est pour tous ceux qui agissent, d'une façon ou d'une autre, contre l'enseignement juste. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Dieu, qui veut notre bonheur, m'a confié cette bonne nouvelle. Paul remercie le Christ. Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le Roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Parmi eux, il y a Iménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan. Ainsi ils apprendront à ne plus insulter Dieu. Chapitre 2 Pour qui prier ? Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Le comportement des hommes et des femmes Je veux donc que les hommes prient partout en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or ni de perles ou d'habits trop chers. Mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. En effet, Dieu a d'abord fait Adam. Ensuite, il a fait Ève. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper. C'est la femme. Elle s'est laissé tromper, puis elle a désobéi à Dieu. Pourtant, elle sera sauvée en ayant des enfants, mais à une condition. Elle doit garder fidèlement la foi et l'amour et mener une vie simple qui plaît à Dieu. Chapitre 3 Les responsables de l'Église Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais doux et calme. Qu'il n'aime pas l'argent. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu ? Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l'orgueil peut le rendre aveugle. Et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Il faut aussi que les non-chrétiens pensent du bien de ce responsable. Alors, personne ne dira de mal de lui et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Les diacres Il faut aussi que les diacres soient des hommes respectables et sincères. Ils ne doivent pas boire trop de vin ni chercher à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il faut qu'ils gardent la vérité de la foi avec une conscience pure. On doit d'abord les examiner. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront servir comme diacres. Les femmes qui sont diacres doivent aussi être respectables. Elles ne doivent pas dire du mal des autres. Elles doivent être sobres et dignes de confiance en toute chose. Les diacres doivent s'être mariés une seule fois. Il faut qu'ils dirigent bien leurs enfants et leurs familles. Oui, ceux qui font bien leur travail de diacre seront honorés. Ils auront beaucoup d'assurance parce qu'ils croient au Christ Jésus. La connaissance que la foi nous donne. Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt. Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. chapitre 4 Tout ce que Dieu a fait est bon. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens fausses et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage. Ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. En effet, la parole de Dieu et la prière font que ces choses deviennent agréables à Dieu. Comment être un bon serviteur du Christ Jésus ? Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement, mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C'est là une parole sûre qui mérite d'être reçue par tous. Oui, nous travaillons durement et nous combattons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Il est le sauveur de tous, surtout de ceux qui croient. Voilà ce que tu dois commander et enseigner. L'exemple à donner aux croyants Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant, ma venue, applique-toi à lire les livres saints aux chrétiens, à les encourager, à les enseigner. n'oublie pas le don de l'Esprit-Saint qui est en toi. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. Fais tout cela avec grand soin, donne-toi à ce travail entièrement, alors tous verront tes progrès. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Chapitre 5 Ne parle pas durement à un homme âgé, mais donne-lui des conseils comme s'il était ton père. Conseille les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Conseille aussi les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Les veuves dans la communauté Prends soin des veuves, de celles qui sont vraiment seules. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut qu'ils apprennent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. De cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu. Voilà ce qui plaît à Dieu. La veuve qui n'a personne pour s'occuper d'elle et qui reste complètement seule a mis sa confiance en Dieu. Jour et nuit, elle prie et supplie Dieu sans cesse. Mais la veuve qui cherche seulement son plaisir, elle est déjà morte même si elle paraît vivante. Voilà aussi ce que tu dois rappeler aux veuves pour qu'on ait rien à leur reprocher. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Au groupe des veuves, inscrit seulement une femme qui a au moins 60 ans. Elle doit s'être mariée une seule fois. Il faut qu'on la connaisse pour tout ce qu'elle a fait de bien. Elle a élevé ses enfants, elle a bien reçu ceux qui venaient chez elle, elle a lavé les pieds des chrétiens, elle a aidé les malheureux, elle a fait toutes sortes de bonnes actions. Mais n'inscrit pas les veuves qui sont jeunes. En effet, quand leur désir les éloigne du Christ, elles veulent se remarier. Alors elles sont coupables, parce qu'elles ne sont pas fidèles à la promesse qu'elles ont faite au Christ. Comme elles n'ont rien à faire, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Non seulement elles ne font rien, mais encore elles bavardent, elles s'occupent de ce qui ne les regarde pas, elles disent n'importe quoi. Je veux donc que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Alors, elles ne donneront pas à nos ennemis l'occasion de dire du mal de nous. En effet, il y a déjà quelques veuves qui se sont perdues en suivant Satan. Quand une femme croyante a des veuves dans sa famille, elle doit les aider. Ainsi, l'Église n'aura pas à s'en charger et elle pourra aider les veuves qui sont vraiment seuls. Les anciens dans la communauté Quand les anciens dirigent bien l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. Ils le méritent surtout quand ils travaillent durement au service de la parole et pour enseigner. En effet, les livres saints le disent. Quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. Et encore, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Il faut deux ou trois témoins pour accuser un ancien. Sinon, n'accepte pas qu'on l'accuse. Fais des reproches devant tout le monde à ceux qui commettent des péchés. Alors les autres aussi auront peur de mal faire. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges de Dieu. Respecte tout cela sans être injuste, sans faire de différence entre les gens. Ne te presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas aux péchés des autres. Toi-même, garde-toi pur. Ne bois pas seulement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac puisque tu es souvent malade. On s'aperçoit tout de suite des péchés de certaines personnes avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres, on s'en aperçoit seulement plus tard. Les bonnes actions, elles aussi, se voient tout de suite. Même celles qu'on ne voit pas tout de suite ne peuvent pas rester cachées. Chapitre 6 Les esclaves et leurs maîtres Tous ceux qui sont esclaves doivent penser ceci. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Alors on ne se moquera pas du nom de Dieu ni de notre enseignement. Les esclaves qui ont des maîtres croyants sont leurs frères. Mais ce n'est pas une raison pour que ces esclaves leur manquent de respect. Au contraire, ils doivent les servir encore mieux. En effet, ces maîtres qui profitent de leur service sont des croyants aimés de Dieu. Tous les malheurs viennent de l'amour de l'argent. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ni l'enseignement qui va avec notre foi. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons méchants, des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen pour devenir riche. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Conseils à Timothée. Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu. Vie avec foi, amour, patience et douceur. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu qui donne la vie à toute chose. Je le fais aussi en présence du Christ Jésus qui a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. Garde le commandement que tu as reçu en restant sans tâche et sans défaut jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vue. Personne ne peut le voir. À lui, honneur et puissance pour toujours. Amen. Conseils aux riches Recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux. Qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. C'est lui qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Dis-leur de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide et ils pourront posséder la vraie vie. Salutations. Timothée, garde fidèlement ce que Dieu t'a confié. Évite les discours creux et contraires à la foi, les critiques présentées par une fausse connaissance. Certains ont cru posséder cette connaissance et ils se sont éloignés de la foi. Que l'amour de Dieu soit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada